Alors Gérard, vous avez quelque... Moi je vous ai trouvé justement, alors ça s'appelle La drôle de vie de Zelda Zong de Laurence Perrin. Alors on est en Irlande, c'est une jeune femme avec son mari, bon c'est un peu plan plan, il fait des polars, elle en a un peu marre, elle ne sait pas où elle va, puis tout d'un coup elle prend sa voiture, il pleut, elle a un accident, elle se retrouve dans une clinique, et là il y a une vieille dame qui a 85 ans, il se parle, et puis la vieille dame lui raconte un peu sa vie, mais il y a des parts de mystère, elle lui dit mais qu'il faut absolument qu'elle vive sa vie telle qu'elle veut, puis tout d'un coup, Zelda Zong, et elle dit mais c'est un nom bizarre, et en fait c'était le nom de Marilyn Monroe quand elle voulait être incognito quelque part. Et là, elle commence à se poser la question, et si Marilyn Monroe n'était pas morte, et si elle s'était exfiltrée, et si elle ne s'était pas suicidée, et que c'était cette vieille dame de 85 ans qui était en Irlande. Et c'est un livre absolument fascinant, parce qu'il y a l'histoire de cette jeune femme, alors qu'il va avoir son histoire d'amour, qu'il va y avoir plein de choses, et puis il y a ce mystère en disant mais pourquoi pas, et puis plus le livre se déroule, plus on se dit mais ça se trouve, la vérité c'est qu'en fait elle n'est pas morte Marilyn Monroe, elle est en Irlande. On relance le débat qui est dur depuis des années. Absolument fabuleux. Avec Elvis qui n'est pas mort. Non, non, mais en plus c'est très... Et puis on y croit. Et Michael Jackson. Et on y croit. Et donc il y a le deuxième tome qui s'appelle Anna, et Anna c'est l'héroïne, et on va la retrouver à New York où elle va revenir avec son mari, elle va faire une librairie de thé et tout, mais Zelda Zonk est toujours là, omniprésente, avec cette espèce de suicide, cette femme absolument extraordinaire. Allez-y, vous êtes... Moi je me suis laissée complètement charmée par ces deux bouquins. Alors c'est vrai que si vous êtes un enflé du bulbe, ou il vous faut du Heidegger et tout ça, c'est pas pour vous. Et si vous voulez vous détendre, sourire, avoir du soleil dans la tête et tout, et puis c'est plein d'empathie, de drôlerie, de légèreté, je trouve que c'est bien pour notre époque. Juste comme on est dans le cinéma, je vous présente une série de BD sur les principales vedettes françaises, il y a Patrick Devers et puis Lino Ventura, et c'est des romans graphiques. Donc, et je trouve que pour les jeunes générations, il y a plein de jeunes générations qui connaissent plus du tout, alors Lino Ventura, à part Les Tontons Flingueurs, mais même, j'en connais des jeunes qui ne connaissent pas du tout Lino Ventura, et je trouve que c'est hyper bien fait pour remettre le cinéma, leur redonner des racines. J'ai encore un peu de temps ? Allez-y Gérard. Et alors juste, je ne sais pas, là ça ne sert à rien de parler, mais là c'est chef-d'oeuvre au niveau de la BD, ça s'appelle Jour de sable, de Aimée de Jong, c'est chez Dargaux. En fait, c'est l'histoire de l'après-dépression 1929, dans les campagnes américaines, c'est du Stenbeck, la raison de la colère, des raisins de la colère, et ça c'est un photographe qui va témoigner de cette... Et alors regardez, les dessins sont absolument... C'est magnifique, et là vous sentez le sable, vous avez même de la poussière dans les yeux, vous avez soif comme vous le disiez, puis c'est toute la souffrance de ces gens, c'est absolument... Pour moi c'est la BD de l'année, c'est vraiment ne passer pas à côté, parce que c'est la pure, pure chef-d'oeuvre. Merci beaucoup Gérard. Merci. Merci. Merci.